Premièrement, soit W, élément de l'ensemble C. Que vaut la partie réelle de W si l'argument de W est égal à plus ou moins pi demi ? Attention à noter les points où l'argument de W n'est pas défini. Deuxièmement, trouve tous les points du plan complexe où l'argument de Z moins 1 divisé par Z plus 2 est égal à plus ou moins pi demi. Troisièmement, donne l'interprétation géométrique de l'ensemble des points obtenus et représente-le graphiquement dans le plan complexe. Au premier point, nous avons donc le nombre complexe W et nous cherchons sa partie réelle, sachant que l'argument de W est égal à plus ou moins pi demi. Si l'argument de W est égal à plus ou moins pi demi, c'est que ce nombre W est représenté sur l'axe des Y. Et par conséquent, la partie réelle est automatiquement nulle. Mais attention, de tous ces nombres représentés sur l'axe des Y, il faut exclure le nombre 0 parce que 0 n'a pas d'argument, puisque 0 ne forme pas d'angle avec l'axe des X. Retenons donc ceci, la partie réelle de ce nombre complexe W est égal à 0, mais W n'est pas nulle. Passons au petit 2 et appelons ce nombre Z moins 1 sur Z plus 2, W. Le Z ne peut pas être égal à moins 2, vu qu'on ne peut pas diviser par 0. Vu que l'argument de ce nombre W vaut plus ou moins pi demi, nous savons par le premier point que W ne peut pas être nul, et par conséquent Z moins 1 ne peut pas être nul, donc Z doit être différent de 1. Vu que l'argument de ce nombre W vaut plus ou moins pi demi, nous savons par le premier point que la partie réelle de ce nombre complexe W doit être nul. Appelons ce nombre complexe Z X plus Y fois Y avec X et Y réel. Alors, nous obtenons Z moins 1 sur Z plus 2, c'est X plus Y moins 1 sur X plus Y plus 2, ou encore X moins 1 plus Y sur X plus 2 plus Y. Pour diviser ce nombre complexe par celui-là, nous multiplions le numérateur et le dénominateur par le nombre conjugué du dénominateur. En haut, nous allons tout distribuer, et en bas, nous pouvons appliquer le produit remarquable A plus B fois A moins B égale A carré moins B carré. Et vu que Y au carré vaut moins 1, nous obtenons comme dénominateur X plus 2 au carré plus Y au carré. Le numérateur devient ceci, ce qui se simplifie en ceci. Donc, le Z moins 1 sur Z plus 2 peut s'écrire sous cette formule-là. Ce nombre réel plus Y fois ce nombre réel. La première fraction étant la partie réelle du nombre W et la deuxième fraction étant sa partie imaginaire. Nous savons que la partie réelle de W doit être égale à 0 et par conséquent, ce numérateur doit être nul. Donc, finalement, les points cherchés du plan complexe sont ceux de coordonnées XY telles que X au carré plus X moins 2 plus Y au carré est égale à 0. Mais attention, il faut exclure moins 2 et 1. Donc, il faut exclure le point de coordonnées moins 2, 0 et aussi le point de coordonnées 1, 0. Au point 3, nous souhaitons représenter dans le plan complexe tous les points dont les coordonnées XY vérifient cette équation-là. Écrivons l'équation sous cette forme-ci. Le moins 2 est passé de l'autre côté. Ici, j'ai laissé un peu de place parce que, à ces deux termes-là, nous allons additionner un troisième terme de façon à ce que les trois termes forment un carré. Pour cela, on additionne le carré de la moitié du coefficient de X. Le coefficient de X est 1, sa moitié c'est 1,5, dont le carré vaut un quart. Donc, à gauche du signe d'égalité, nous avons additionné un quart, alors on doit faire la même chose à droite pour que l'égalité reste conservée. Ces trois premiers termes, c'est justement le carré de X plus 1,5 et le Y peut être écrit sous la forme Y moins 0. À droite, nous avons 8 quarts plus 1 quart, c'est 9 quarts, et 9 quarts, c'est le carré de 3,5. Ainsi, nous reconnaissons bien l'équation cartésienne du cercle de centre moins 1,5, 0 et de rayon 3,5. Représentons ce cercle dans le plan complexe. Le voilà. Ça, c'est bien le cercle de centre moins 1,5, 0 et de rayon 1 plus 1,5, c'est-à-dire 3,5. Mais attention, nous devons exclure les deux points de coordonnées moins 2,0 et 1,0. Donc, ces deux points-là sont à exclure du cercle. L'ensemble des points grand E, c'est donc le cercle de centre moins 1,5, 0 et de rayon 3,5 dont nous enlevons ces deux points de coordonnées moins 2,0 et 1,0. 2,0, 1,0. 2,0, 2,0. 2,0.